bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve pour la partie 8 déjà de la campagne de diablo 3 avec notre petit fétiche et donc là je lance la partie donc on avait monté la difficulté à tourment 3 parce que suite aux runes et tout ça qu'on a mis on avait trouvé que c'était un peu op et là on est parti à la partie qui se lance je suis parti ah ouais non je sais pourquoi voilà parce qu'en public je crois qu'on aura attendu pendant quatre ans et demi donc autant y aller en solo voilà sa charge voilà trouver le bâton de coeur ça c'était où ça on va y aller donc je rappelle au niveau du stuff ah oui non j'ai des points de paragon à remettre on va les mettre vite fait on va mettre les résistances plutôt comme ça on va vraiment rien subir quand les mobs vont nous taper ça c'est cool et on va monter ouais voilà comme ceci donc voilà là les mobs on n'a vraiment aucun souci on va réinvoquer nos nos invocations voilà on dit qu'on est en vidéo comme ça on n'est pas dérangé voilà alors par où est ce qu'on doit aller on va suivre la carte on a trouvé un bâton mon téléphone en silencieux voilà on va suivre le chemin je sens bien par là moi je ne sais pas vous donc on voit bien que toi tu te fermes ta gueule voilà on fait quelques petites antilles et on tape avec les flèches empoisonnées il ya des élites on fait quelques antis une petite rafale et hop là pas un nouveau mojo non qui donne moins que ce qu'on a déjà bah oui du coup il ya une chasse dessus donc ça va un peu mieux normal donc là on est chez les hommes book ah oui je me rappelle un petit peu l'histoire là parce que ça fait déjà quelques jours que j'ai pas tourné et si je dis pas de bêtises rochers en 15% voilà on passe niveau 24 c'est parfait et du coup du fait qu'on sent tourment 3 ben on va xp beaucoup plus vite ça c'est cool voilà on tape encore donc on fait un peu à l'arrache on regarde où on arrive là on a eu des nouveaux sorts normalement en tout cas avec les grenouilles non un nouveau passif moi je crois bien ça quand même voilà comme ça on peut avoir un chien en plus ainsi il veut bien vous pouvez avoir un chien en plus sphère invoqué vos points de vie ainsi de se penchant et carton s'augmenter mais ça devrait être vous invoquez quatre chiens j'en ai bien que trois on est d'accord par contre ils ont plus d'hp voilà on va les deux un peu toute façon ils ne feront pas de dégâts ou vraiment très peu c'est par où c'est par là enfin je crois que c'est par là il ya un truc niveau 25 ah ouais quand même c'est xp un peu plus vite que comme ça je me rendais pas con qu'ils étaient à ce point là mais là c'est balèze allez hop on tue les arbres on a un petit peu la carte ou c'est tais toi on va aller plus vite comme ça je le sens bien par là au dessus moi perso par contre on a un nouveau truc un an t1 il va il va tanker un peu plus du coup alors qu'on sera niveau 48 j'ai une arme complètement cheaté ah voilà là on a le quatrième parce qu'en fait je vous explique je m'étais fait un demon hunter donc c'est un chasseur de démence à un archer si vous voulez et j'avais droppé une arme qui avait une arme de niveau 70 mais avec le niveau réduit de 22 donc en fait quand vous étiez niveau 48 vous pouvez mettre une arme de niveau 70 je vais aller vous la montrer et elle est complètement pété je l'ai gardé jusqu'à je sais pas quel combien de temps je crois que j'ai monté tous mes paragons avec c'est celle là et regardez combien ça tape et regarder combien la note tape quoi ça on est d'accord c'est un peu au paix mais trouver la cabale et oui j'aimerais bien mais quand je vois à la vitesse là qu'on est en train de up on y sera vite non c'est pas mieux mais de toute façon d'ici à ce qu'on puisse mettre cette arme là de toute façon on aura vachement plus de stuff et on verra bien à ce moment là si quelle bulle on va jouer parce que le truc que j'ai changé là un peu de bulle c'est parce que j'avais pas encore tous les sorts de débloquer donc tant que je les ai pas c'est un peu un jouable je veux dire donc comme ça c'est pas mal je pense avec avec nos déchartes avec les runes qu'on a mis sur les armes et tout ça je trouve ça pas mal ah c'est la bande sourd ouais là il nous a chargé il nous a chargé tellement fort là on va pas se faire toucher par le rayon parce que ça fait super mal les rayons on va passer à travers voilà je regarde toujours hein si on a pas des armes meilleures on passe niveau 26 on a trouvé le bâton de la femme hop des petits coups de hantise allez on fait vite fait l'élite c'est comme je vous expliquais maintenant qu'on a augmenté les résistances on n'est pas forcément besoin d'avoir grand méchant vous tous c'est bien on n'a pas vraiment besoin d'avoir énormément on va prendre on va prendre la plus acide pour changer on n'avait pas besoin de de conduire d'avoir énormément de pv parce qu'en fait les mobs nous tapent de pas grand chose à notre niveau et le fait d'avoir des résistances mais en fait quand ils nous tapent ça nous fait vraiment zéro dégâts donc c'est pas plus mal comme ça allez on va accélérer c'est pas mal à la pluie hein vous avez vu ça ? regardez ça je fais juste le sort qu'on vient de mettre ça use un peu de mana mais c'est rien à côté des dégâts qu'il fait quoi hop là un petit coup de hantise il n'y a pas grand chose ici j'ai cru hein franchement il y a un autre gargantua qui fait le taf allez hop niveau 27 bon là au moins on se voit avancer c'est cool relique de templier mais il en a déjà une je crois ah on a reçu percé le voile ça c'est bien vos dégâts sous 20% et votre coup de mana quand on va faire plus de dégâts mais utiliser un peu plus de mana c'est rien quand on voit les dégâts qu'on met à côté par contre on tanque un peu moins du coup et euh on va regarder des personnes qui vont se payer avec des points de vie non 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 on va changer un petit peu le build on va faire ça comme ça ça me semble pas mal donc on va jouer un peu plus mana c'est vrai que mineurs zombies c'était pas mal en fait parce qu'ils tankaient un peu plus je regarde vite fait je vous dis quoi non on va laisser ça comme ça ça on peut jouer vraiment anti regardez regardez le mana qui monte et qui descend ici c'est pas c'est pas grand chose un petit coffre on va réinvoquer ah ouais on tanque un peu moins du coup mais c'est normal non je crois qu'on va remettre la config d'avant c'était pas mal je trouve on changera après on va remettre figure de la jungle et meneur zombie allez allez quand on peut comme ça on tanque un peu plus on prend vraiment zéro dégâts et on jouera mana quand on aura plus de plus de sorts disponibles je veux dire nos dégâts pour le moment ils se comprennent on crache pas dessus et ils sont vraiment pas mal on invoque le quatrième chien allez hop par contre je viens de penser à un truc qu'on pouvait faire c'est mettre les chiens qui font en sorte que de mettre des regarder ah ben non du coup on sait pas le mettre mais avec festin amant donc quand un globe de vie vous soigne vous récupérez 10% de votre maximum de manet bénéficient un bonus d'intelligence donc en fait si on met ça et percer le voile regardez regardez et qu'alors au niveau des chiens si ça veut bien remettre le cooldown il y a un truc qui font en sorte que il y a une chance qu'il y a les chiens qui tapent derrière eux des donc on va prendre plus tôt on a un coup on a un maximum 5% ouais on va faire comme ça regardez alors mort vos chiens ah c'est alors mort ouais mais non mais il meurt jamais en fait ouais donc nous on va laisser ça comme ça on va pas toucher au buid on verra bien plus tard qu'on aura plus de runes et des choses comme ça ou alors un truc légendaire qui fait en sorte qu'on change tout 25% d'expérience en plus ça c'est cool on va trouver la cour du manoir de l'héorique je ne sais pas où il est voilà on va laisser euh comment ça s'appelle moisson d'âme comme ça bah on a un petit peu de sort de zone et euh ça utilise pas forcément notre mana donc euh c'est pas plus mal ça on le garde vraiment pour anti on s'en fout de ce que tu racontes à mon avis c'est par là point de sauvegarde ça sent bon on a pas l'air d'être par là là il y a un petit escalier voilà on va faire une grosse moisson des petits coups de hantise dans le tas voilà en fait niveau 28 c'est parfait lien de vie il y a ça par contre ça peut donc le tourment 3 c'est vraiment le bon euh ah on a eu mur de zombies ça par contre ça peut être sympa on a vraiment le le bon niveau je trouve on a les dégâts juste assez c'est pas trop facile ni trop dur et comme ça bah on expérate rapidement en plus donc on ira plus on arrivera plus rapidement au au niveau voulu alors une fois qu'on est niveau 48 me l'a laissé tomber ça va être euh euh On va mettre du tourment en 6, le maximum, et on va rusher comme des gros malades. Vous allez voir, ça va être complètement fumé. On va invoquer les chiens, ce serait un peu mieux. On y va avec Antis. Regardez ça. Je me demande bien pourquoi je me fais chier à touper avec les petits... Avec les petites flèches empoisonnées, quand je veux les dégâts que Antis, ça fait. Mais surtout que ça tape en zone en plus. Trouver la cour de l'orique. Et bah voilà. Viens ici, toi. On se met bien. Et allez, on y va avec Antis. Là, je suis clic droit à enfoncer et je laisse faire l'essor. On a eu un nouveau casque. Ah, bien, avec une chasse en plus. Attendez. On a eu ça en plus. On doit faire un petit bac parce qu'on est vachement plein. Ce qu'on va faire, c'est on va... Comment dire ? On va décrafter... Enfin, comment ils appellent ça ? Recycler, voilà. Notre casque, comme ça on récupère la gemme. Ah ouais, mais non, attendez. Il va falloir qu'on aille parler à l'autre... Là-bas, au-dessus. Histoire qu'on puisse retirer la gemme et qu'on puisse mettre l'autre. C'est pas ici, c'est là-bas au-dessus. Voilà. On va la retirer. Et on va remettre la gemme rouge histoire d'avoir les 35% d'expérience. Comme ça, c'est encore mieux. Et... On va regarder... Ah oui, je devais regarder. Pour lui aussi. TK critique. Bon, on va voir. Il a plus de force. Il a 156 de dégâts. Et là, 113. D'accord, on l'a compris. Par contre, ça, on peut lui mettre, je pense. On peut même lui mettre ça. Qui tape plus fort. Même ça, qui tape encore plus fort. Je regarde. Enfin, avant de recycler, ce que je fais toujours, c'est regarder si je peux pas donner plus de choses à mon... Mon templi. Est-ce qu'il y a des anneaux ? Bon, oui. Alors, on accélère. Et on va au forgeron. Allez, hop. On recycle tout. Ça, on le fout par terre, parce qu'on s'en fout. Merde, il fallait que je garde ça. Ça aussi, on le fout par terre. C'est celle-là, bon, on va toujours la garder, on ne sait jamais. On va reprendre le portail. Et on est parti pour pénétrer dans le manoir de Léorique. Donc, c'est la maison du roi squelette qu'on a tué, en fait. On fait une grosse moisson d'âme. Et on y va avec Antis. Et voilà. Ça fait le taf. Et on a dit qu'on allait essayer mur zombie. Où est-ce que c'est ? Où est-ce qu'il est ? On incendiaire. Mur zombie. Le vin à l'internel. Ah oui, merde. Mais on n'a pas de rune dessus. On va garder. Non, c'était moisson d'âme que j'avais mis. On va garder à moisson d'âme. On va mettre ceci. Et on est parti. Bon, on est bientôt niveau 30. Ça, c'est cool parce qu'on va pouvoir mettre un troisième passif. Il y a réussi. Alors, explorer le manoir. Un bouquin. C'est Magda. C'est Magda qui parle. Bonjour, c'est Mayete. Ok, t'es censé avoir un bouquin. On a eu trois pièces. Ça, ça se paraît là. On s'est allé. Il n'y a personne. Si là, il y a une porte. Ah, ben voilà. Ben voilà, Magda. Allez, on fait des hantises. Et hop là. On est niveau 29 et normalement, c'est encore... Ah non, c'est moins bien. Malheureusement. C'est con parce que, regardez. Il y avait la classe, le casque. Mais tant pis. Ah, ça par contre, c'est mieux que ce qu'on avait déjà. Donc, on va le mettre. Ouais, ça met plus de dégâts. Par contre, c'est con. On n'a plus le truc. Enfin, c'est quand même bien, le machin à borne. Bon, vous savez quoi ? On va le garder. Non, allez, on va le mettre. On s'en fout. Un prisonnier aux habits déchirés. On va vous déchirer. Non. Je vais punir Magda et ses serviteurs. Allez, on va le défoncer. On va la défoncer. Voilà, on a le relais. Ah ouais, il faut aller par dehors. Ok. Il n'y a jamais rien sur ces... Sur ces cadavres. Regardez ça, il y a des gars qui prend le pauvre. Là. On s'en fout de ce que vous racontez dans les bouquins. De toute façon, c'est juste pour l'expérience que je ramasse les bouquins. Parce que c'est exp, pas mal, mode de rien. Allez, si on passe niveau 30 avant d'arriver à Magda. Je vais essayer de faire un build froid. Parce que là, on a assez de sort. Je crois qu'on peut tous les débloquer, ou presque. Bon, avec les élites qu'il y a là, on risque de l'avoir, le niveau 30. Et qu'il n'y en a plus. Il y en a encore. Ouais, regardez, on va passer niveau 30 juste avec ces deux-là. Parfait. Donc là, on va mettre... Attendez, temps de recherche de vos épouvantes marchandes aux de moissons d'âme. Plus la première fois que j'y suis... Non. Ça, on va prendre. Harmonie, on va prendre. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus ? Plus de 20% de maximum d'énergie par seconde. Non. Alors, quand un globe de vivous sienne, vous récupérez 10% de maximum de mana et bénéficiez d'abonnés de 10% à l'intelligence. Non. Non. Ah, ça, ce serait bien, par contre. Non, on l'a pas. Vous savez quoi ? On va laisser vigueur de l'âge et on va se faire un stuff froid. Ah, merde, on l'a pas. On ne saurait pas, en fait. Permets 50 pas. Attends. Vous permet de récupérer 50 pas de mana à chaque fois qu'une fagite empoisonne touche un ennemi. Il y a flèche empoisonné devient des dégâts physiques. Ouais, mais je m'en fous, moi, de ça, en fait. Et ça, ça fait des dégâts. Non, mais Nuto Trail, oui, mais ça prend beaucoup trop de... On va prendre géant infatigable. Ça, je connais. On va mettre invité d'honneur. Voilà, comme ça, ça rend du mana. Il y a un duit, ça, c'est nice. Sacrifice, non, ça, c'est casse-couille. On va mettre ça comme ça et alors on va jouer avec beaucoup de bestioles, du coup. On va mettre meneur zombie et courtisans fétiches. On va réinvoquer tout. Regardez-le. Il a la classe. Maintenant, on est parti pour rusher. Oh, non, je sais ce qu'on va faire. On va mettre ceci. On va mettre ça-ci. Hop, dedans. Voilà. Alors là, c'est con, il n'y a pas une chasse dessus. Sinon, elle était trop bien, là, dingue. Il faisait des dégâts de froid en plus. Donc, dommage, dommage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo ici. Et je vais tourner... Enfin, quoi que je vous ferais bien une grande vidéo pour une fois. Ouais, allez, je vais vous faire une plus longue vidéo. On va faire le double du temps. On va faire 30-40 minutes. Voilà. On va réinvoquer les chiens pour avoir le quatrième. Et alors, regardez, il y a les petits fétiches qui tapent avec nous. En plus. Il y a genre X% de chance qu'il y a des fétiches qui arrivent à chaque fois qu'on tape. Donc là, on le voit ici au-dessus, il y en a deux. On peut monter jusqu'à 15, je crois, un truc du genre. Et il y a un stuff légendaire qui fait en sorte qu'en fait, là, ils ne sont pas là pour tout le temps, les petits fétiches. Et il y a deux trucs à mettre ensemble. Il y a un stuff qui fait en sorte que les fétiches restent jusqu'au moment où ils sont censés mourir. Donc, au moment où ils n'ont plus de vie. Là, il reste genre, je ne sais pas moi, 30 secondes, je crois que ça reste. Mais si vous avez ça, imaginez, vous les gonflez, vous montez jusqu'à 15. Et en plus de ça, il y a un chapeau qui fait en sorte qu'à chaque fois que vous faites des flèches empoisonnées comme là je fais, et bien ça, ils tirent des flèches avec vous. Imaginez que vous aurez trois flèches à chaque fois que je fais une auto-attaque. Et que les 15 petits bonhommes, en plus, donc il y a les 15 là, plus les 15 ici. D'ailleurs, on va les prendre pour que vous compreniez bien. On va prendre l'armée de fétiches. Voilà. Ça vous fait à peu près 23 plus 24, vous, personnes, qui tirent trois flèches. Donc à chaque auto-attaque, ça va envoyer 70 flèches. Alors, imaginez un peu le bordel. Que ça peut être. Et c'est un stuff que j'aimerais bien faire sur mon gros féticheur, donc celui qui est déjà 70. Mais si je vois que, en fait, j'ai déjà le casque qui fait en sorte que vos fétiches tapent avec vous. C'est le casque du vautier légendaire, ça s'appelle. Mais si j'arrive à avoir le stuff que je vous explique là, qui fait en sorte que les fétiches y restent vivants. C'est Zumi Massa, je crois que ça s'appelle un truc du genre. C'est complètement quitté. Eh bien, ça pourrait faire un stuff complètement pété. On pourrait même gérer des trucs vraiment très très haut niveau grâce à ça. Genre du T4, T5, niveau 70. C'est vraiment pas facile. Si j'arrive à avoir le stuff en attendant d'arriver 70, donc sur mon autre et que je le mets quand j'arrive sur 70, sur celui-ci. Clairement, on peut se mettre en 6 et farmer sans jamais mourir. Il n'y a aucun souci avec ça. Je regarde toujours s'il n'y a pas des meilleurs trucs. Oh nice, il y a une chasse dessus. Attendez. On va aller faire des choses. Parce qu'une chasse sur une gemme, ça veut dire qu'on peut mettre une gemme légendaire. Qui dit gemme légendaire, dit famille augmente de 15%. Ça peut être pas mal. Le problème, c'est qu'elle donne moins de dégâts. Mais si on lui met ça, ça augmente les dégâts. Et si on lui met ça, ça augmente les dégâts aussi. Donc ça c'est nice. On va pas mettre de gemme légendaire. On va laisser ça comme ça. Donc ça nous met 4100 de pourcentage. On va recycler. Ça, ça fait un peu de place. Ça on peut recycler aussi. Ça aussi. Ça aussi. Ça fait des trucs légendaires. Les ressources légendaires, c'est les mieux. On va la garder. Toi, tu dégages. Et alors, on va aller par là. On va accélérer. Un truc de merde. Il n'y a pas un coffre ou un truc comme ça ici. Rien du tout. Là, il n'y a rien du tout. Donc je ne sais pas où on doit aller. Là-bas. Apparemment. Il faudrait n'empêcher des fois que, je ne sais pas moi, qu'on puisse payer un truc et qu'ils nous disent directement par où il faut aller. Parce que... On a gardé combien de pourcentage que ça fait en plus. Boum. Plus ça augmente encore l'expérience. On a beaucoup d'items qui augmentent l'expérience. Ça, c'est très, 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 très bien. Il y a des survivants ici. On les avait oubliés. On ne peut pas aller là-bas. Allez, on va là-bas. On espère que ça le bon chemin. Il y a des personnes. Ça sent bon. Merde. J'ai fait une mauvaise touche. Donc on a toujours cet anneau-là avec en besoin de tous les ennemis toucher ce qu'il y aura fait. Ah ouais, j'avais oublié qu'on avait déjà ça. Et imaginez quand on aura l'arme niveau 70. Là, c'est pété si jamais on est une chasse. Imaginez, on va déjà taper beaucoup plus fort que notre niveau. Bah, on y sera vite en fait. Quand je vois la vitesse qu'on monte, on y sera vite au niveau 48. Là, on est. On pompe incendiaire. On s'en fout. Bien sûr, on se l'est pris dans la gueule. Allez, on invoque les fétiches qui font le taf. En fait, les fétiches que je pense à ça, on n'en a plus besoin maintenant. Parce que tant qu'on n'a pas vraiment le casque dont je vous parlais, ça ne sert pas à grand chose. Ah voilà. Il y a un petit rond qui monte par rond, on doit aller. C'est là en dessous. Rendez-vous au passage des hautes terres. Ah oui, regardez, ça fait du poison même quand j'arrête de taper. Ah mais c'est complètement OP cette gemme légendaire. En fait, je ne savais pas qu'il y avait ça. Et alors, il y a un truc que j'avais vu. Une fois, de poison, un ennemi, ses dégâts sont réduits de 20%. Et alors, il y a un autre truc, normalement. Non, qui parlait de poison. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, compétence. Je ne sais pas où il est, mais en fait, il y a encore un machin qui fait en sorte que quand vous faites du poison sur quelqu'un, il se prend encore plus de dégâts. J'avance un peu à l'arrache, je ne sais pas pour où je dois aller. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on doit se taper contre Magda, eh bien, il faut qu'on la tue rapidement. Elle est bien. C'est con qu'on ne droppe pas des armes avec une chasse. Donc il y a un petit truc pour mettre... Et alors là, on prendra autre chose que un petit couteau à la con. Et là, on verra la différence. Encore un pilium, un coffre. Voilà. C'est bien par là qu'il fallait aller. Allez, hop, tapez, 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 tapez. Après, on changera, on mettra autre chose que les fétiches. On va sortir du poison pour bien faire. Alors... Oh ! Meilleur item. Par contre, on n'a pas le truc qui augmente l'expérience. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y en a qui viennent d'arriver. C'est pas grave. Après, on va vite changer de sort avec le courtisan fétiche. Alors, avec l'armée de fétiches, on va prendre autre chose. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Murezombie, il n'y en a pas de rune. Nuage d'acide. L'acide, c'est... Ah oui, je connais ça. Oui, c'est pas mal en plus. Alors comme ça, on a vraiment masse de dégâts de poison. Est-ce qu'on va peut-être prendre aussi ? Alors, les inimitudes dans la zone n'ont pas d'un 10% de chance de lâcher un global et d'un avocat à un chien. Hum hum. Il a dû attendre la charge de pointe de mort à 6 secondes. Normalement, c'est 8 secondes. Oh, on va mettre ça. Ça me semble pas mal. Je vais voir si on n'a pas des autres trucs. Parce que j'aimerais bien ça. Bête buveuse de sang, ça s'est complètement OP. Et charte, il y a bombe incendiaire, mais c'est pas intéressant. Donc là, on fonce. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Parce que normalement, si je dis pas de bêtises, on va vite fait le relire après. Mais apparemment, la gem légendaire, même sur les dégâts de zone, ça devrait proc. Attendez, c'est... On empoisonne tous les ennemis touchés. Donc oui, en fait, dès que je vais faire mon truc en zone, ils vont se prendre masse de dégâts pendant longtemps. Donc autant les zoner. Regardez si je fais ça. J'ai même pas à taper. Il continue de perdre de... Bon là, ça les monte, mais bien sûr, c'est pas équivalent. Enfin, vous voyez pas. Mais normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Donc autant de faire des dégâts de zone. Et là, regardez, ça pose des trucs comme ça. Et ça, ça fait une masse de dégâts aussi. Donc là, on a vraiment beaucoup de dégâts de poison. On fait un truc comme ça, et un truc par terre. Et alors là, laisse tomber les dégâts qu'on met. Niveau 32. Plus que 14... 16 niveaux, les enfants. 16 niveaux. Moisson de tard. Je crois qu'il y a... Attendez, je viens vous aider, monsieur. Parce qu'il y a un machin jaune là-bas. Ben il est où? Descendez dans le... Ah! Allez, hop. Il se prend masse de dégâts de poison. Allez, hop, 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 hop. Le, paup, le, paup, le, paup, le, paup, le, paup. Paf! Et là, on peut l'ouvrir. Nice, on a aidé quelqu'un. qu'est-ce qu'il me dit lui hop là de l'expérience gratuite c'est super donc avec notre une légendaire assez cool au niveau des dégâts de zone on fait vraiment masse 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 de dégâts vous savez ce qu'on va faire on va plutôt prendre le nuage d'acide sur le clic droit et là on va reprendre moi son dame elle est où son dame voilà réduit la vitesse bassement là voilà c'est bien comme ça ben moi son dame fait des dégâts en zone et puis on le peut leur en remettre avec le clic droit facilement allez hop qu'est-ce qu'on a entré dans le donjon maudit on a 40 minutes on a toujours rien c'est pas grave on va quand même avancer je vais vous faire une plus longue vidéo j'espère que j'aurai le temps de faire le rendu du coup qu'elle est plus grande bon c'est pas grave s'il faut je les découperais au montage sont vous le verrez bien au moment vous verrez cette vidéo regardez on fait les dégâts en zone grâce au nuage la pluie d'acide ça fait classe ce que si ce que j'aimerais bien faire c'est vraiment jouer full invoque donc les petites araignées les courtisans fétiches les murs de zombies ça pourrait être vraiment nice mais j'ai pas encore le mais si en fait je saurais le faire tater déjà contenu et reine araignée voilà on va essayer de le faire donc là on va prendre mur de zombies là on va prendre les fétiches qui sont ici moi juste garder marche fantôme et alors on va prendre tous les trucs voilà alors il ya un machin mais vu aussi c'est pas ça c'est pas ça ah non c'est celui-là ouais bah non mais comme ça c'est bien alors on peut vraiment jouer foules 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 à rock et ça invoque des grosses araignées c'est marrant on fait un peu moins de fait quand même moins de dégâts on va quand même se remettre comme avant prendre le truc là et là on avait la moisson dame avec largeur ça me semble pas mal bon on n'a plus hantise léorique m ok la femme elle tient sa tête avec son corps la porte allez tout open the door voilà on passe en réflexion allez hop on fout le dawa regardez ce qu'on va faire allez hop regardez le poison regardez le poison et hop là j'ai fait un sort ça a tué tout le monde dommage des classes les épaulettes reste de prison on passe niveau 33 là il y en a araignées venimuses ah bah voilà ce qu'il nous fallait voilà il y en a deux là oh on a les ongles ah merde c'est 45 qu'il faut moi c'est des araignées venimuses qu'il faudrait peut-être prendre mana par coup il y a ça ouais on va pas encore changer en fait j'aimerais bien vraiment faire notre build froid comme ça on s'y habitue mais il faut vraiment qu'on ait les araignées euh les araignées de gel pour bien faire allez enlevez votre immunité parce que ça casse couille putain c'est chiant il bouge pas allez hop mourrez voilà là il y a un prisonnier il y a une chasse malheureusement on peut pas le mettre parce qu'il y a un truc que je trouve qui va pas non plus j'arrive pas à dire quoi je sais pas il y a un truc qui me qui me titille un truc qu'il faudrait qu'on fasse et que je ne fais pas j'arrive pas à dire ce que c'est j'ai l'impression qu'on pourrait faire plus de dégâts ce qu'on fait déjà ah il y a plus qu'un oui j'ai le dernier parce que ma chaîne globule là c'est pas mal ça fait pas mal de dégâts voilà il y a un coffre où est le dernier ouais non franchement le truc de de poison là le nuage d'acide ça c'est vraiment bien ça il n'y a rien à dire par contre je ne sais pas où est ce dernier le truc on va le laisser taper ah il faudra trouver le sixième pour bien faire comme ça on pourra avancer voilà on les tue à distance regardez là le petit truc après il nous suit et tout c'est ça qui est vraiment bien qu'est ce qu'on n'a pas encore explorer c'est le dessus n'est pas de dire que il y en a cinq d'un côté et 0 de l'autre je crois que le problème c'est la moisson d'âme on a besoin d'un truc qui fait plus de dégâts c'est quand même fou il est où le sixième est-ce que je peux pas mettre en tease à la place de ça non mais si voilà comme ça je peux auto attaque et on tease en même temps mais en plus de ça je fais la flaque oh ouais comme ça c'est bien hop un elite on se replace mais allez on va pas dans le tas comme ça c'est bien ça j'aime bien parce qu'à moisson d'âme en fait on s'en fout parce qu'on utilise pas masse de mana non plus enfin je pense pas putain je me suis enfermé moi même dans le bazar voilà oh une arme à deux mains avec une chasse ça c'est nice et lui aussi il a une chasse oh je sens quoi faire un petit bac on va déforger ça il en passe 34 en plus c'est parfait vous allez voir les dégâts qui vont augmenter épouvant de visage cela bon rien à foutre allez regarde là on fait assez de dégâts à mon goût là c'est bien ouais on va juste profiter du euh ah il est là le dernier je n'ai pas assez de mana ah ouais mais comment on y rentre et bah on a pas encore eu de légendaire tout l'épisode en plus c'est bizarre mais on s'en tape quand même un ou deux pourtant on est en tourment 3 quand on a vachement plus de chance d'en avoir oh nice on a ça on va tuer le gardien t'inquiète pas je veux juste alors on a 5000 de dégâts on est d'accord là on monte à 1000 si je fais ça on en a moins t'es sérieux oh la merde j'avais pas une pente et de paix 10 ça fait chier ça tant pis on va garder ça c'est on peut jeter on va regarder si on peut pas crafter un truc genre une arme qu'on a une chance d'avoir une chasse dessus un arc non une tag non un mocho non une épée en fait c'est vachement bien notre petit truc non il faudrait un petit machin genre une tag on va le tenter pas de chasse on va essayer celle là oh j'ai fait le con c'est pas grave putain fait chier c'est bizarre ça devrait faire vachement plus de dégâts que ça en fait bon tant pis hein putain on peut mettre trois gemmes légendaire là on a trois chasses différentes par contre j'ai l'impression qu'on a un petit problème de mana on dirait qu'on a un peu plus de mana c'est pas un truc qui augmente le mana voilà voilà ça il faudrait c'est quoi qui me tape je suis pas en plein combe je vais prendre harmonie on va réinvoquer les deux cons et on va aller taper le mec qui est censé être au centre du donjon toujours bien aimé ça ramassait des trucs que je peux pas mettre c'est vachement intelligent non ? alors il est où ? attention je sens qu'il va arriver le voilà par contre on est vachement mal mis on te casse la gueule hein c'est pas pour ça que qu'être terminé voilà bon je pense qu'on va se laisser là dessus on a fait une bonne petite heure de diablo on a bien avancé même si j'ai fait une connerie au niveau du comment dire de l'arme j'aurais pas du le le faire enfin le décrafter l'autre oh putain il faut faire le tour je fais tout le temps à voir quand c'est comme ça je pense toujours que c'est au même endroit et en fait non bon au niveau du build il a un peu changé comme à chaque épisode à peu près j'aime bien changer de temps en temps comme ça on voit vraiment le potentiel du perso on voit un peu vraiment ce qu'il y a pour maximiser les dégâts la prisonnière est apprépue ou toi tu vas te couper la tête je te remercie et c'est l'orique allez coupe plus la tête on va l'avoir allez je t'ai genre un équipe un épisode sera un coupage de tête c'est magnifique allez oui oh regardez à la tête elle est ici regardez elle est là devant l'eau Mais non, dégage le fétiche, j'en vois plus Bon, on va vite fait aller voir ce qu'il y a là Parce que si c'est genre un gros boss et après c'est fini, autant le faire dans la vidéo Ah oui, je crois que c'est un boss en plus La chambre de la souffrance, ça me dit quelque chose On fait quand même pas mal de dégâts, je ne veux pas dire mais C'est pas mal quand même Vous voyez, je pense que c'est le boucher ou un truc comme ça ici En tout cas, je suis presque sûr qu'il y a un boss Je ne sais pas s'il est là tout de suite Voilà, on doit être un gars, je ne sais plus du tout Pour moi, il y a un boss ici Mais, où est-il ? Chercher la chambre de la souffrance, ça doit être par là Oh, un coffre Oh, l'enfoiré Bon, pendant que vous vous battez J'ouvre les coffres, hop, niveau 35 Attention, le gel Je suis dans la merde, je ne peux pas mourir Voilà, c'est bon Ça devrait le faire Oh, yes, arme à deux mains légendaire Oh, on va l'ouvrir Oh, elle fait moins de dégâts C'est con, elle est classe en plus C'est dommage Ce qui serait le pied, c'est une arme à deux mains Enfin, une arme Légendaire Avec une chasse Et alors là J'ai l'impression qu'ils sont immunisés C'est trop bizarre Oh, il n'y a plus de gargant Tu as Je me disais bien qu'il manquait quelqu'un Allez, hop, tu meurs Tu me donnes des items comme ceci Voilà, c'est pas grave On fera plus d'une heure de vidéo Tant pis Tant pis J'ai pas fait de vidéo depuis deux jours Ça fera une grande vidéo Comme ça Ça, vous n'aurez pas à attendre Avant de voir la suite Ça, je pose directement tout ce que j'ai fait Et par contre, je ne sais pas par où je dois aller Sûrement pas par ici On va aller là en dessous Mais c'est con Parce que la chambre de la souffrance Ça me dit vraiment quelque chose Je ne saurais pas dire exactement ce que c'est Mais On va maximiser les dégâts de zone On met quelques hantises dans le tas Et hop là, on est parti Vous voyez les courtisans fétiches C'est quand même vachement bien Allez, on ne devrait pas être loin Oh, un coffre Oh, non, il y a tellement de trucs Eh, une petite dague Avec une chasse Je ne sais pas vous Mais Je voudrais faire un bac On sort du poison Oh, nice Bon, ça rattrape On va faire un bac Au lieu d'un V On va faire un bac On va aller Recycler ce machin là Parfait Mais ça avec 6 minutes de dégâts Voilà C'est ça qu'on veut voir Et c'est con Parce que j'ai un casque Un nouveau casque Avec une Une chasse Ça, on va le déforger Malheureusement On n'en a rien à foutre Ça fait Des ressources légendaires C'est très bien Salle de l'agonie Où est-ce que c'est Cette salle de l'agonie On va faire plus de dégâts Qu'avant Voilà Allez, on avance C'est pas par ici Encore une fois C'est pas qu'il fallait aller C'est pas en dessous Apparemment Ah non, par là Un bouquin On s'en fout De ce que tu racontes Est-ce déjà terminé ? Est-ce déjà terminé ? Est-ce déjà terminé ? Allez hop On y va Un petit peu d'antise Un petit peu de flasque Oh, deux bottes Avec 9% de vitesse de déplacement Mais meurt Oh là Vous verrez Vous verrez qu'on fera notre build Fétif froid Vous allez voir Ça va être op Est-ce que j'ai déjà le Le sort piranha ? Ah non, je l'ai pas encore C'est con Il est vraiment bien C'est un peu le pilier du sort Enfin du stuff froid Que j'aimerais bien faire En fait C'est le piranha pour engager Et puis après On fait masse de dégâts dedans Ah voilà Là, il y a un truc Chambre de la souffrance Il me semblait bien C'est le boucher Regardez ça Tiens, je te présente Le boucher Quand est-ce qu'on va se battre contre Magda ? Le boucher, il est pas compliqué C'est juste qu'il fout des flammes partout De la viande fraîche Tu aimes la viande Il y a juste à Le seul truc qui est entre guillemets compliqué C'est qu'il fout des flammes partout Il faut faire ça pour sortir Et quand les flammes vont arriver C'est un peu rouge Comme là au mieux Ça va arriver au milieu Ah il m'a fait mal Ah oui Et quand on tape contre un boss On doit se retaper tout le chemin Maintenant on le sait Passer la cinématique Qu'est-ce qu'on a à foutre ? Le mec J'aime pas les légumes On va faire en sorte de dodge ces trucs On va laisser manger le mur Hop là Il se tue tout seul Il est déjà midlife Hop là On l'a évité Là il va en avoir un peu partout Merde C'est pas grave Putain il fait mal quand il veut Potion de guérison Là il a plus beaucoup Là on sort Oh putain Elle est où la potion ? Elle est là Oh putain Il y a du feu partout Allez on le finit On le finit Oh oui il s'est mangé le mur Nice Et voilà On tue le boucher Oh Il y a un truc légende Oh Bouclier légendaire Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On peut le donner à l'autre C'est sûr Mais Oh Un arc avec une chasse Oui les classes Oh Un quoi Une coiffe avec une chasse Ça c'est nice Et le bouclier et une chasse aussi Oh ça c'est bien Oh ça aussi c'est bien Bon ben On va faire un petit bac On va sortir Allez on va bac On va aller changer un petit peu Nos items On va aller runer tout ça Je crois que je pourrais même mettre le bouclier En fait Ça va me donner plus de dégâts Alors sur le bouclier Non sur le casque C'est ça Donc on peut le mettre Sur le bouclier On peut mettre ça On a plus de dégâts Sur ça C'est le rouge On a beaucoup plus de dégâts On monte à 7000 Ça c'est très très nice Sur l'arc On s'en fout Et le reste On s'en fout En plus Il éclasse le bouclier On dirait une toile d'araignée Comme ça On décrape ça On décrape ça On décrape ça Comme ça On récupère les runes Et voilà On va aller juste finir La quête En parlant à l'étranger Comme elle dit Et puis on s'arrêtera là A 1h10 1h15 De vidéo C'est pas mal N'empêche Ça fait un petit film Ah c'est Tyrell Regardez On va aller dire De là où on est On va aller mourir Plus assez de mana Ah oui On devait sauver Tyrell D'accord Mourir De saloperie Ah voilà Tyrell Allez parle Mais non Tu ne vas pas mourir Et voilà Il récupère son épée là Maintenant J'étais l'incarnation De la justice Et voilà On passe niveau 37 Je me rappelle maintenant Et l'avortissement Et voilà On peut rentrer À la nouvelle tristable Et je crois Que l'acte 1 Est terminé Du coup En ce moment Pélial Est en son influence Sur Kaldum Mais comment allons-nous Sanger ? Nous n'aurons pas besoin De chercher Magda et sa cabale Nous mener Oh la la Je n'irai d'une part Avant que le décart Soit un peu de dignement Comme tu le souhaites Nous nous occuperons De son enveloppe Ensuite Nous nous occuperons De son enveloppe Meurtrier Oh oui On va finir l'acte 1 Au moment du départ Et voilà Parler au chef de la caravane Et voilà On change d'acte Et voilà Acte de Point de sauvegarde On va parler à Auga Quand même Regardez ça La vue Regardez ça La vue Partez à la recherche De Pélial Voilà C'est bon On va sauvegarder C'est bon C'est déjà fait Toi tu te tais Parce que ça m'emmerde Les petites comme ça Dans des ombres du désert Bah c'est bon Donc on va se dire au revoir Pour aujourd'hui les amis Je vais lancer mon rendu Je vais essayer de vous poster la vidéo Avant ce soir Je vous remercie d'avoir regardé La vidéo les amis Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501